Eh bien, c'est juste des mots. Des mots ? Entre nous ? Ne me dis pas qu'on a eu des mots, ce n'est pas possible. Et je m'en serais souvenu. Non, pas des mots comme ça. D'autres mots, pas de ceux dont on dit qu'on les a eus. Des mots qu'on n'a pas eus, justement. On ne sait pas comment ils vous viennent. Lesquels ? Quels mots ? Tu me fais languir ? Tu me taquines. Mais non, je ne te taquine pas. Mais si je te les dis... Et alors, qu'est-ce qui se passera ? Tu me dis que ce n'est rien. Eh bien, justement, ce n'est rien. Et c'est à cause de ce rien. Ah, on y arrive. Et c'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné, que tu as voulu rompre avec moi ? Oui, c'est à cause de ça. Mais tu ne comprendras jamais. Personne du reste ne pourra comprendre. Mais c'est toujours, je ne suis pas si obtue. Oh si, pour ça tu l'es. Vous l'êtes tous du reste. Et alors, chiche, on verra. Eh bien... Tu m'as dit, il y a quelque temps, quand je me suis vantée de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quel petit succès, oh dérisoire. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça. Redis-le, je t'en prie, j'ai du malentendre. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça, avec ce suspens, cet accent. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. Tu vois, je te l'avais bien dit, à quoi bon ? Non, mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie. Tu parles sérieusement ? Oui, très, très sérieusement. Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite, d'ailleurs ? Oh, peu importe. Une réussite quelconque. Et alors, je t'aurais dit, c'est bien ça. Ah non, non, pas tout à fait ainsi. Il y avait entre c'est bien et ça, un intervalle plus grand. C'est bien ça. Un accent mis sur bien, un étirement bien, et un suspens avant que ça arrive. Ce n'est pas sans importance. Et ça, oui, c'est le cas de le dire. Ce, ça, précédé d'un suspens, t'a poussé à rompre. Oh, à rompre, non, pas pour de bon. Je n'ai pas vraiment rompu. Juste, un peu d'éloignement. C'était pourtant une si belle occasion de laisser tomber, de ne plus jamais revoir un ami de toujours, un frère. Je me demande ce qui t'a retenu. C'est que ce n'est pas permis. Je n'ai pas eu l'autorisation. Ah, tu l'avais demandé. Oui, j'ai fait quelques démarches. Auprès de qui ? Auprès de ceux qui ont le pouvoir de donner ce genre de permission. Des gens normaux, des gens biens, comme les jurys des cours d'assises, des citoyens dont on peut garantir la respectabilité. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? C'était à prévoir. Il y avait d'autres cas du même ordre, du reste, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre époux, entre amis. Qui s'était permis de dire c'est bien ça, avec un grand suspens. Non, pas ces mots, mais d'autres. Encore plus probants. Mais il n'y a rien eu à faire. Tous déboutés, condamnés aux dépens. Et même, certains comme moi, poursuivis. Poursuivis, toi ? Oui, à la suite de cette demande, on a enquêté sur moi et on a appris... Ah, mais quoi ? Mais qu'est-ce que je vais apprendre ? On a appris qu'il m'est arrivé de rompre pour de bon, avec des gens très bien, pour des raisons que personne n'a pu comprendre. J'avais été condamnée sur leur demande par contumace, je n'en savais rien. J'ai appris que j'avais un casier judiciaire où j'étais désignée comme celle qui rompt pour un oui ou pour un non. Ça m'a donné à réfléchir. La vie est là, simple et tranquille. La vie est là, simple et tranquille. C'est le verre même, n'est-ce pas ? Oui, de Verlaine, mais pourquoi ? De Verlaine, c'est ça. Oui, mais je n'ai pas pensé à Verlaine, j'ai simplement dit la vie est là, c'est tout. Oui, mais la suite venait d'elle même, il n'y avait qu'à continuer, nous avons quand même fait nos classes. Mais je n'ai pas à continuer. Mais qu'est-ce que j'ai ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup ? Qu'est-ce qui me prend ? Prends. Mais le mot, oui, qu'est-ce qui me prend ? C'est que tout à l'heure, tu n'as pas parlé pour ne rien dire, tu m'as énormément appris, figure-toi, et maintenant, il y a des choses que même moi, je suis capable de comprendre. Cette fois-ci, celui qui a placé le petit bout de lard, c'est toi. Quel bout de lard ? C'est pourtant clair. Quand tu m'as vu près de la porte, quand tu as dit « Regarde, la vie est là, la vie est là, rien que ça, la vie. » Quand tu as senti que je me suis un instant tendu vers la part, Tu es dingue. Mais non, pas plus dingue que toi quand tu disais que je t'avais attiré avec les voyages pour t'enfermer chez moi dans ma cage. Ça paraissait très fou, mais tu n'avais peut-être pas si peur que ça. Mais cette fois, c'est toi qui m'as attiré. Mais attiré où ? Où est-ce que j'ai cherché à t'attirer ? Voyons, ne joue pas l'innocente. La vie est là, simple et tranquille. Mais je n'ai pas dit ça. Si tu l'as dit implicitement et tu prétends que tu es ailleurs, dehors, loin de nos catalogues, hors de nos cases, rien à voir avec le mystique et les saints. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Rien à voir avec cela. Vous avez mieux quoi de plus apprécié que ton domaine où tu me faisais la grâce de me laisser entrer pour que je puisse moi aussi me revenir. La vie est là. simple et tranquille. C'est là que tu te tiens à l'abri de nos contacts salissants sous la protection des plus grands Verlaine. Mais je te répète que je n'ai pas pensé à Verlaine. Bon, admettons, je veux bien. Tu n'y avais pas pensé mais tu reconnaîtras qu'avec le petit mur, le toit, le ciel par-dessus le toit, on y était en plein. Où donc ? Enfin, le poétique, la poésie. Dieu, comme tout ressurgit tout à coup. Juste avec ça, ces guillemets. Quels guillemets ? Mais ce que tu places toujours devant ces mots, poésie, poétique, quand tu les prononces devant moi, cette distance, cette ironie, ce mépris. Moi, je me moque de la poésie. Moi, je pars avec mépris des poètes. Non, pas des vrais poètes, pas de ceux que vous allez admirer les jours fériés sur leur socle et dans leur niche. Ah non, les guillemets, ce n'est pas pour eux, jamais. C'est pour qui alors ? C'est pour, c'est pour... Eh bien, dis-le ! Non, je ne veux pas. Ça nous entraînerait trop loin. Eh bien, moi, je vais le dire. C'est avec toi que je les place entre guillemets. C'est bon, oui, avec toi. Dès que je sens ça en toi, impossible de me retenir malgré moi, les guillemets arrivent. Eh oui, nous y sommes. Voilà le point, tu l'as touché. C'est ici qu'est la source. Les guillemets, c'est pour moi. Dès que je m'approche de la fenêtre, dès que je me permets de dire, la vie est là. Me voilà aussitôt enfermée à la section des poètes, ce qu'on place entre guillemets, qu'on m'est offert. À craindre, à craindre, tu en reviens toujours à ça. Mais oui, peut-être, peut-être que tu as raison en fin de compte. C'est vrai qu'auprès de toi, j'éprouve parfois comme de l'appréhension. Ah, voilà. Oui, il me semble que là où tu es, tout est, je ne sais pas comment dire, inconsistant, fluctuant, des sables mouvants où l'on s'enfonce. Je sens que je perds pieds, tout autour de moi se met à vaciller. Tout va se défaire. Il faut que je sorte de là au plus vite, que je me retrouve chez moi où tout est stable, solide. Eh bien, moi, tu vois, puisque nous en sommes là, moi, quand je suis chez toi, c'est comme de la claustrophobie. Je me sens dans un édifice fermé de toutes parts, partout des compartiments, des cloisons, des étages. J'ai envie de m'enfuir, j'ai envie de rentrer chez moi, mais même quand j'en suis partie, tu vois, j'ai du mal à... Du mal à faire quoi ? Du mal à reprendre vie. Parfois le lendemain encore, je me sens comme un peu inerte et tout autour de moi aussi. Il me faut du temps pour que ça revienne, pour que je sente ça de nouveau, cette pulsation, un bout qui se remet à battre. Alors tu vois ? Oui, je vois. Oui, je vois.